Musique Ouais ben moi c'est Amadeus Pour tous ceux qui ne connaissent pas et puis pour tous ceux qui connaissent Ben Royalting Big Up Ben je suis né le 9 octobre Les années 70 Je suis né sous l'air Pompidou Ben Amadeus c'est toute une histoire Savoir que quand j'étais beaucoup plus jeune Quand j'étais dans les années collège Ben c'est là que m'est venu ce pseudo De par les camarades de classe qui m'ont appelé Amadeus Parce que je jouais paraît-il avec brio La flûte enchantée de Mozart Donc ça m'est resté Et puis bon ben pour leur faire aussi honneur Et ben j'ai gardé le pseudo Amadeus Aujourd'hui ben c'est Mister Ahmad maintenant Les années collège donc dans les années 90 Et c'est là que m'est venu justement ce flair musical J'allais à l'école j'étais un jeune comme tout le monde Comme tous les jeunes que l'on retrouve au jour d'aujourd'hui J'étais quand même un élève pas turbulent Mais tu sais quand t'es au collège t'es juvénile T'es plus ou moins insouciant Donc ouais tu fais des petites bêtises On en a tous fait Des bêtises ben une petite anecdote Une fois on est tous partis pour eux C'est la semaine de la presse Et c'est moi qui venais la bande Parce qu'à l'époque il y avait Mikey 3000 Qui était dans ma classe Et les autres camarades de classe On est tous partis aux Armandiers Et personne ne savait où on était Et toutes les polices de Cayenne étaient en recherche Mais bon c'était pas méchant Le rendu justement ça donnait un très beau sujet Parce qu'on avait tourné justement sur les arbres Aux Armandiers quoi Par rapport aux Armandes et tout Ça a vraiment donné un beau sujet Mais on est quand même partis s'éclater En bande et tout Une autre petite anecdote Une fois on avait envoyé des pierres Sur les traîtures du stade scolaire Et le gardien de l'époque A compris après nous C'est Monsieur Alain Chenlong Qui était surveillant au collège Au collège Eugène Nonon Je me rappelle Je me vois encore en train de dire Après avoir envoyé les pierres Sur les traîtures du stade scolaire Je vois Alain qui vient Avec une petite liste dans ma classe Qui dit ouais Il y a Caberia Il y a Bodhi Il y a Xavier dessus Il y a Atiko Tous les gars de l'époque quoi Et ouais on était tous convoqués Et ensuite Ben après on a été réprimandés Par nos parents quoi Mais bon c'était pas méchant Parce que vu que ce que je vois Au jour d'aujourd'hui Ils sont passés à un niveau Je dirais High level Non mais c'était ambiance Mon enfant Bon on avait quand même Cette conscience De l'école Parce qu'on savait très bien Que le support éducatif Était très important Et surtout que Pour notre avenir Ben on savait très bien Que l'école C'était important quoi Et je remercie quand même Mes parents Parce que mes parents Surtout ma mère Elle a été derrière moi On a des volets J'ai pris des volets Tout gros J'ai pas honte de le dire Un mot de rafranco Tu sais Tant que t'es chez tes parents Pas gagné sur la grande major Frère Ah ouais Pas la grande major Parce que tu sais pas Parce que des fois Le plus souvent l'enfant On ne sait pas que ses parents Triment Pour pouvoir lui acheter Justement ce dont lui Il a envie Nous pour remercier nos parents La meilleure façon Qu'on pouvait les remercier C'était de travailler à l'école Quand la materne On nous demandait Surtout à moi De faire la vaisselle Comme si je renchonnais Mais je faisais quand même La vaisselle Même si une fois On m'a empêché d'aller au carnaval Parce que le bulletin N'était pas bon J'étais en troisième Le pire c'est que J'étais déjà habillé La sape et tout Les bloodhums sont deux En train de m'appeler et tout Puis le paterne me dit Ah ouais Il sort pas Jean-Claude Et j'ai dit Quoi ? J'avais une télé dans ma chambre J'ai bousillé la télé On a été au moins Des écrans plats Les années lycées Bon ça devient plus sérieux On a plus de poils La voix change On change en maturité Forcément c'est là Qu'on rencontre Les petites copines Les méga drives Qui donnaient Donc on a délaissé La méga drive En plus Aller dans les petites amourettes Des petits rendez-vous Et tout Et puis maintenant après Ça a été celui Qui a le meilleur style Que c'était déjà à la mode Je me remercie J'ai toujours eu un petit style Même si c'était des lobos Que j'avais dans mes pieds Mais mes lobos valaient Oui j'ai mis des lobos J'ai pas hâte de le dire Je me suis quand même bien éclaté A l'école Surtout que bon En 96 Il y a eu la grande révolte Des lycéens Dont j'ai fait partie Non non J'ai pas cassé de magasin J'étais pas de ceux-là J'étais justement J'étais de ceux Qui se battaient Pour le rectorat de Guyane Bon bon La personne d'Aline Charles Puis tous les autres Dimitri Gouard Keita Stephenson Et je ne saurais même Citer tout le monde Non on était quand même là On a montré Qu'on était quand même Une jeunesse Qui savait ce qu'elle voulait Une jeunesse dynamique Mais après le lycée J'aurais pu avoir l'opportunité D'aller à l'université Il y a tellement de choses Qui me sont tombées dessus J'allais que je prenne ma vie En mai rapidement J'ai passé des concours Et puis bon J'ai réussi mon concours Et après le service militaire Puis je suis parti en France Après bon J'ai pu quand même Ballier les deux Et continuer ma vie artistique Tout en étant aussi professionnel Dans ce que je fais Je travaille dans un milieu Il faut pas mettre les pieds Ben le parcours C'est quand MC Solar Est venu en Guyane Que tout a démarré C'est là qu'on a eu l'idée De on va dire De créer un premier son Qui était Quelle que soit la couleur De notre peau Que je chantais Et ça a été composé Par le frère à Profa A l'époque C'était en 93 Et on a eu l'idée Bon ben après De monter un petit groupe Au BBC Original Bad Boy de Chicago On a eu toute cette épopée là Et par la suite J'ai fait la rencontre De Tip One Et c'est de là Qu'est-ce qu'il y a né le son Pose The Gun Que tout le monde connait Qui figure sur l'album d'Excel Après il y a eu la rencontre Au tout début Il y a eu aussi la rencontre Avec Fofo Arsène Popo Pour la petite anecdote C'est Arsène justement Qui a été le vecteur De ma carrière artistique Parce que c'est lui Qui parle bien de Fofo Qui me laisse Qui me donne cette chance Justement de participer La première fois Sur un album en 95 Et de poser un premier son Tu sais à l'époque Mais c'était pas comme maintenant Maintenant t'as toutes sortes De mixtapes T'as toutes pleines compilations Qui se font A l'époque Quand t'avais l'opportunité De mettre ton son Sur un album Même si c'était un CD de Zoo Ben tu saisissais ta chance quoi Donc j'ai saisi ma chance Et qui fait que Jusqu'au jour d'aujourd'hui Ben je suis encore là Grâce à Dieu Et il fallait ce début là Pour pouvoir être Pour exister aujourd'hui quoi Donc par la suite Bon y'a eu Pas mal d'albums avec Excel Y'a eu un album en 95 Le premier Y'a eu un deuxième album en 96 Et un troisième album Qui est sous le groupe idéal Mais qui était toujours Les membres d'Excel Ensuite Participer sur une compilation Si en 96 Avec Bidim Ridim Avec Profa Avec les Jumeaux T'avais Lovacuin T'avais pas mal d'artistes T'avais Doug Maintenant Stone Qui était là Qui était présent Donc mon titre A moi c'était Alliance J'ai appelé ce son là Alliance Puisque c'était un son délire En fait Le membre de balle vocale Va venir vous faire bouger Dans la salle Ce soir sera un scandale Bon Bon j'ai un peu oublié L'Alzheimer Non mais bon C'était un peu pour rappeler Et par la suite Bon on a eu J'ai eu aussi un titre Avec Profa En 39 Sur une compilation Sur Optimiste Par rapport à une association Sur le sida Non c'était pas encore Le tututuiste Et toujours au BBC Bon il y a eu Beaucoup de prestations On en a fait un peu partout Il y a eu Les méga penting Bon on les faisait Pratiquement tous Les rencontres avec Stombie Bugsy Lord Co City Les mecs marrons Un peu tout le monde quoi Ouais ben c'est là Que j'ai interprété le son Il faut que je te cause D'ailleurs Quand j'ai foutu une tape Par Lord Co City Parce que tout de suite après Il est venu sur moi Oh t'as appris ça Oh il est bad le tune Et tout Malheureusement on a pas eu L'occasion de l'exploiter Ce son Ce qui est dommage Mais c'était vraiment Une très belle expérience C'était en 99 Ce temps là Et bon après par la suite Il y a eu une petite Qui était avec nous aussi Mais timidement C'est sister Sony Solange Qui était déjà aussi avec nous Qui était là Puis sa maman Qui nous faisait confiance Donc toutes ces personnes là Se sont greffées à nous Je parle de ça C'était en 99 aussi C'est vraiment là Qu'on a vraiment Construit le truc quoi C'est de là qu'est né Le 333 de Négroku FLN P4 Au tout début Et par la suite Il y a eu aussi Une compilation de plug and play Avec Tchèque Où on retrouve Gangsta Néga Il y a Taille dessus Il y a aussi Standalise Voilà il y a Damaniac avec Alexandre Aginel Sur la même compilation Donc voilà quoi Et par la suite Il y a des gars En 2000 avec Thierry Mayen Bon là c'était vraiment Un pur délire Mais c'était assez Comment dire Mais c'était Pas aussi vulgaire Que maintenant quoi Parce que bon Sans vouloir tirer Sur qui que ce soit Là je pense qu'il y avait Quand même du texte Il y avait du texte Et on était quand même Carré derrière ce que L'on faisait quoi Mais c'était plus Dans le délire Et pour dire Après bon Par la suite Je revenais quand même Un peu à la conscience J'ai aussi sorti Pas mal J'ai sorti pas mal De sons Où je parle de la Guyane Sur mon album J'ai fait Chicago En 2006 Le titre Chicago Après bon Je reviens un peu Dans les légèretés Avec le titre Hamad On me voit bon chiquement Genre avec des nanas Et tout A ne pas prendre le premier degré Non plus Non c'était pour plus Parler de l'artiste En lui même Et pour rentrer un peu Aussi dans les profondeurs De sa vie Qu'on a toujours tendance A pointer du doigt Que oui ce mec là Il est comme ci Il est comme ça Mais là j'ai essayé Pour aussi faire taire Les rumeurs Donc voilà quoi Désolé J'ai l'air de le dire Bon Hamad C'était le mec Y'en a tous Qui n'aime pas les femmes J'aime toutes les femmes A travers une femme Donc ça va Après on va pas se leurrer Tu sais dans le milieu artistique T'es très convoité Je vais pas faire la langue de bois L'artiste qui n'est pas aimé Mais cet artiste Il a déjà arrêté sa carrière Après je suis entré Dans le carnaval J'ai eu le sens Zanmi Très 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 grande expérience Pour moi Parce que le carnaval Bon j'avais jamais touché C'était vraiment Par mon milieu musical Et bah en faisant Ce morceau là C'était une histoire Vraie d'ailleurs Et bon d'ailleurs C'est un thème Qui touche tout le monde Et je pense que tout le monde A adhéré à ce thème Qui était Zanmi Tous Zanmi A tous ennemis D'ailleurs ça a été Mes meilleures ventes J'ai peur de le dire C'était les meilleures ventes musicales Dans ma carrière Après par la suite Bon j'ai eu d'autres D'autres albums Au niveau du carnaval Qui sont sortis Après bon Je me suis un peu retiré Après pour revenir Dans ce que je faisais Ça a été un peu dur Les gens n'ont pas trop bien compris Ils n'ont pas trop bien ciblé l'artiste Mais en fait Je tiens à dire Que moi je suis un artiste polyvalent Je n'aime pas rester limité Dans ce que je fais Donc on ne peut pas rester stagné On ne peut pas se limiter On ne peut pas se Comment dire On ne peut pas rester fermé Dans un seul Dans une petite bulle En pensant qu'on est le centre du monde Non on ne peut pas Il ne faut pas oublier que la Guyane se trouve dans le monde Mais le monde est en Guyane La musique Pour moi c'est toute ma vie C'est toute une vie Parce qu'on donne quand même de sa personne Donc on ne peut pas rigoler avec la musique Et c'est vrai qu'à la base C'était une passion C'est une passion Et ça le reste toujours Mais quand il y a du sérieux Et quand ça devient sérieux Il faut le faire avec sérieux Il ne faut pas se dire que Je fais de la musique pour de la musique Non c'est faire de la musique Pour faire apprécier la musique Donc pour moi la musique C'est beaucoup de sérieux Tout en restant ce que je suis Tout en restant mec rigolo J'aime beaucoup m'amuser Mais avec la musique je ne rigole pas Donc voilà Pour moi la musique c'est rien joué La musique a pas joué D'ailleurs c'est un titre que j'avais composé Avec Chris Williams à l'époque Malheureusement qui n'est pas sorti C'est une bonne question Puisque il faut savoir que de 93 à 2012 On a eu pas mal d'influences On a eu pas mal de tendances Surtout dans l'univers musical Et il fallait s'adapter au fil des années En fonction de tout ce qui arrivait Surtout qu'on a eu l'influence jamaïcaine On a eu l'influence aussi des Antilles Il y a eu tout ce clivage là On a eu l'influence aussi Parce qu'à un certain moment Les ragamophines étaient plus ou moins sous terre C'était l'influence Zouk Love Donc il fallait qu'on pose sur des sons de Zouk Même en grosse voix à la Lord Co City Donc on a eu pas mal de tendances Qui étaient là Et qui ont fait en sorte Qu'on en soit toujours présent Et surtout actuel C'est ça le but Il faut être actuel Mais avec ton style Et ne pas faire du copie-coforme Comme certains le font Pas parce que c'est les Chris qui donnent Qu'il faut chanter forcément comme Chris Pas parce que c'est Admiralty qui donnent Chanter comme Admiralty forcément Non ce sont déjà des mecs Qui excellent dans leur style Et c'est bad ce qu'ils font Mais il faudra aussi que De chaque artiste Amène de sa pierre C'est ça un artiste en fait J'ai pas trop été influencé par la mode Puisque moi j'aime bien être hors des modes Comme on dit J'ai mon style Aujourd'hui je peux être A l'époque bon Je pouvais me mettre en baggy Mais tout en restant classique Pas rester avec les Non 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 j'aime bien avoir mon style propre Au niveau de la mode Non non j'ai pas trop Tout ce qui est titnat et tout Non c'était pas mon truc Mon style musical Je vais dire que je touche plus Bon c'est vrai qu'au tout début C'était du ror à gamme en film Qu'on faisait Après c'était du reggae Donc je vais plus me situer Dans la partie musicale caribéenne En fait j'aime beaucoup Tout ce qui est Comment dire Des sections de PRQ Et tout Les rythmiques J'aime bien quand c'est cadencé Et tout Pour envelopper le tout Pour vraiment représenter Ma Guyane Je dirais caribéen Que par toutes les cultures Les Saint-Luciens qui vivent Les Haïtiens Les Brésiliens Et j'en passe On les connait tous Donc pour faire tout ce brassage là Pour faire remonter Toutes ces couleurs Donc je dirais Dans une couleur caribéenne Oui Cleve Jean Je pense que c'est aussi Le personnage Qui représente beaucoup Le côté caribéen Donc oui Je me base beaucoup Par rapport à Oui Cleve Jean D'ailleurs j'ai tous ces titres Et j'aime beaucoup Cet artiste Qui représente Haïti Et qui représente aussi Le côté humain D'un artiste Et ça j'apprécie beaucoup Et mes objectifs Comme tout artiste Et qu'on est artiste Un artiste pour lui Déjà à la base C'est se faire aimer Se faire apprécier Par le plus grand nombre Se faire un public aussi Et qui sait Toucher l'international Toucher le monde entier Qui sait même l'espace S'il le faut Le fièrement L'univers La galaxie Tout entière Un extraterrestre Qui peut écouter mon son Pour moi c'est une fierté Ce qu'il soit Il écoute le son d'un Guyana Et toujours représenter justement Son identité Ses origines Partout où on va Comme on le dit Oublie ton nom Mais n'oublie jamais De là où tu viens Pour moi je suis un Guyanais Donc je mettrai toujours La Guyana en avant Dans tout ce que je fais Et comme pour beaucoup Qui le représentent Donc notre fierté Il ne faut pas qu'on ait Mon évolution Il faut savoir que Je suis arrivé dans la musique J'ai connu quand même Les mutations Les progressions Les transgressions Même je dirais De l'univers musical De tout ce qui est Surtout au niveau De la technologie Et avec l'avancée De l'internet Donc je pense que Ma musique C'est beaucoup plus extériorisée Et beaucoup plus partie A l'extérieur Que qu'avant Même des fois Quand je reçois Mes fiches de la SACEM Je vois que Dans des endroits Comme au Canada Des endroits Comme même en Chine Je reçois des messages Donc je reçois aussi Des rémunérations Donc tout ça Pour montrer que Par le bien d'internet On peut partir On peut parcourir Le monde entier Donc voilà Mais l'objectif primaire C'est surtout De toujours avoir Son public avec soi Et toujours respecter Son public Et moi Tout ce que je fais Je pense beaucoup A mon public Déjà à la base Et pour pouvoir En sorte d'être apprécié Déjà à moi-même Parce qu'il ne faut pas oublier Qu'en tant qu'artiste Tu as le côté humain A défendre Et ensuite Tu défends ta musique Mon évolution Est assez particulière C'est parti comme une flèche Au début Après j'ai connu aussi Où la flèche Elle descendait Et là Avec la grâce de Dieu C'est en train de remonter Vraiment quoi Il faut savoir Que j'étais assez On va dire Que je m'étais un peu éteint Dans la scène musicale Je faisais plus de Trop de scènes Justement avec ce retour Vraiment le retour D'Amadeus Avec beaucoup plus de son De son à texte De son qui ramène Une conscience Je pense qu'on va vraiment Retrouver le Amadeus 995 Dans un avenir assez proche Déjà il y a un single En préparation Déjà avec le titre Que je présente Parle de l'avancée Des forages Et de l'essence En Guyane De l'or noir Et aussi de l'or jaune Puisque l'un va avec l'autre Et je parle aussi de l'éducation Il y a un titre Faut cesser Avec YP Devmo J'ai aussi un titre Je remets aussi le titre Étudier Toujours ramener une conscience Pour vraiment pousser les jeunes A vraiment Penser à leur avenir Penser même pas pour eux Mais penser aussi Pour leurs enfants Qui arrivent après Comme j'aime le dire On me prend pour un fou Mais je pense même pas A notre génération Je pense à la génération 2050 Non avec le single Bon je pense que Par la suite On va me contacter Donc le manager Fera son taf Donc après C'est prévu aussi Que je parte sur Paris Que je parte au Canada Et j'ai aussi Des représentations aux Antilles Donc non je laisse Je laisse faire les choses Là dessus Non je suis pas devin Donc Bah mon coup de gueule C'est même pas un coup de gueule J'ai des coups de gueule Ce sont pas dégueuletants Quand je parle Que je m'étais éteint De la scène musicale Guyanaise C'est que j'étais en colère En colère Contre certaines organisations Dans le pays Qui privilégient Beaucoup plus Tout ce qui vient de l'extérieur Que les artistes du pays Moi je dis Qu'il serait grand temps Que l'on se prenne en main Il serait grand temps Que l'on fasse vraiment Une scène musicale Où on retrouverait Vraiment des artistes Guyanaise Ça on peut le faire Surtout avec tous les jeunes Qui sont là maintenant On peut le faire On peut tenir Même je pense Un festival sur 2-3 jours Pour vraiment représenter Toutes les musiques Je ne parle même pas D'une musique Ni d'un style musical Mais vraiment Toutes les musiques Ceux qui viennent du fleuve Des Indiens Des Brésiliens Qui ont aussi des choses À présenter Des Haïtiens Des Bouchilingues Des Amérindiens Et même des Créoles Nous-mêmes Essayer de faire en sorte Que sur un plateau On puisse retrouver Même dans le cadre D'un festival Qu'on puisse retrouver Toutes ces cultures Qui vont se brasser Qui vont se marier Et je pense que Ça va atténuer Pas mal de différences Entre nous Et aussi Personnellement Je trouve qu'on ne nous respecte pas Assez nous les artistes On parle des radios On ne nous respecte pas Ils viennent Ils s'implantent dans le pays Et ils ne représentent même pas Les artistes du pays Ça c'est malheureux quand même Et je pense que les politiques Ont quand même Leur mot à dire là-dessus Les politiques ont quand même Un veto à mettre Et même faire en sorte Qu'il y ait une sorte De pourcentage Qui puisse se faire Au niveau de certaines radios C'est-à-dire Certaines radios Viennent s'implanter Je suis d'accord Mais à condition Alors il faut qu'on en mette Les conditions Par exemple On ne leur demande pas beaucoup Ne serait-ce que même 30% d'artistes guyanais Qui passeraient dans leur radio Je dirais Ok big up Pas seulement les artistes Qui sont déjà arrivés Je ne vais pas les citer On les connait Les artistes justement Qui veulent émerger Il faut leur donner cette chance Et vous êtes dans le pays J'ai l'impression que Quand je suis revenu en Guyane J'ai l'impression que J'étais pas en Guyane J'étais dans d'autres endroits Mais pas en Guyane Et beaucoup de touristes Font justement ce constat Donc moi j'aimerais Que quand les gens Ils arrivent en Guyane Qu'ils puissent se sentir En Guyane Et non Et non Quelque part d'autre Mais avec toutes les composantes Qu'il y a Mais se retrouver dans le pays Donc ça c'est mon coup de gueule Mais ça ce sont ceux Qui détiennent Les médias Les radios Et tout ce qui s'ensuive On sait très bien Que c'est un pouvoir Donc si je peux m'exprimer Et on me donne cette chance De le faire Je remercie ATG Voilà quoi Il y avait ça à dire Donc je l'ai dit Après ils vont dire Que c'est encore Amadeus Avec son coup de gueule Mais je suis tellement habitué On m'a tellement boycotté Dans le pays Et aussi je tiens à le dire On m'a tellement boycotté Que moi je reviens Avec la sagesse Et il faut savoir Que rien ne dure Sur la terre Rien ne dure La mort est là Et il nous le dit si bien Ma personnalité Amadeus C'est le mec cool C'est le mec justement De proximité On me check dans la rue On peut me check Près d'un chinois On peut me check partout quoi J'aime bien être avec les gens quoi Je suis pas du genre Comment dire Avec des gardes du corps Et tout Non ça j'aime pas J'aime bien avoir ma liberté Et je pense qu'un artiste C'est ça quoi Et pas mal d'artistes Nous le représentent Et nous le montrent d'ailleurs Quand ils viennent au pays Ils sont cools Ils sont là avec nous D'ailleurs j'ai même vécu Cette expérience là Ce week-end là Donc avec Profa Et Easy Kenenga On était là Avec Sista Sony Il y avait une belle ambiance Entre nous quoi Donc non 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 On aime bien aller vers La rencontre des gens Et surtout que les gens Viennent à nous quoi Pas de Pas de barrière Nous sommes comme vous Sauf que nous sommes là A exploiter un art Que l'on aime Donc justement Un talent que l'on met A votre service Mais à la base Nous sommes des êtres humains Donc que tout le monde Reste à la même enseigne Nous sommes tous logés Mon entourage Ils me prennent tous Ils me prennent tous pour un fou Mais ils me reprochent Certaines choses Le fait de ne pas Trop Comment dire Trop m'investir Trop De ne pas être mérère Comme je l'étais Dans les années 90 Mais il faut savoir Que bon Il y a eu quand même La maturité Il y a eu quand même L'âge Qui est rentré Et bon Amadeus C'est quand même Père de famille Il faut quand même Nourrir la famille Donc il y a eu tout ça Donc il y a certaines choses Que je ne peux plus me permettre De faire J'ai plus cette jouvente Sans moi J'ai plus ce côté Juvénile Donc là Il faut vraiment montrer Un homme responsable Et quelqu'un Qui a un chemin À tracer Surtout quand on sait Qu'on est écouté Par pas mal de jeunes Par pas mal de gens Aussi qui nous écoutent Donc on se doit D'être carré Dans ce que l'on fait Non il pense Que je suis encore Trop réservé Sur certaines choses Mais je reste quand même Le mec de tout le monde Je reste quand même Le mec fou Qu'ils apprécient Qu'ils kiffent Moi Amadeus Amoun tout'moun Quelqu'un ne veut pas dire Amadeus fait du style Ça c'est pas possible C'est quelqu'un Qui connait pas Amadeus Yes Voilà j'aime mon fan club Mes fans Mes premiers fans Déjà ce sont mes enfants La Guyane Je pense que Jusqu'au jour d'aujourd'hui Je suis encore là Avec la grâce de Dieu Bah si je suis là C'est grâce à mon pays C'est grâce aux Guyanais C'est grâce à ceux Qui tous les jours M'encouragent Et c'est grâce Justement à ces gens-là Qui me donnent cette force De pouvoir justement Toujours aller de l'avant Et toujours rester Encore présent Sur la scène musicale Guyanais Le message que j'ai à faire passer A mon public C'est continuer à apprécier Ce que je fais Et justement de m'encourager Et de toujours Par contre si un jour Vous voyez que je suis en déroute Ou qu'il y a quelque chose Qui ne vous plaît pas En l'artiste Faut pas avoir peur de le dire L'artiste il est là Donc c'est toujours C'est comme ça C'est une sorte de Contraste inalagmatique Ça va dans les deux sens C'est un contrat mutuel Que tu passes avec ton public Donc c'est du donnant-donnant Ils te donnent du love Donc toi tu dois leur donner Justement de la bonne musique Et moi c'est ça Ce contrat-là avec mon public Voilà Pour check Amadeus C'est simple On tape Amadeus Sur le réseau social Sur Facebook On peut me check là-dessus Au mieux même On peut aussi regarder Derrière les CD Il y a toujours des contacts Les contacts des managers Même des contacts Des réseaux De ceux qui s'occupent De l'artiste Non il est très accessible Amadeus Il n'y a pas de Comme je l'ai dit Pas de barrière Il n'y a pas de Non 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 Jamais L'artiste il est là Même on peut me check Dans la rue Plus aussi sur mon réseau social Sur Facebook Donc Amadeus Caberia En nom de famille Donc voilà quoi Tous ceux qui veulent me parler S'ils ont des choses à me dire Pour toutes les fans Yes Special thing Un special big up Pour ATG Yes Merci pour le love Mais continuez banoul Parce qu'il y a d'autres artistes D'ailleurs Donc continuez banoul Love 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 A conseil justement Qui nous qui rivait Fait en sorte Que d'autres générations Appréciez Ça qui nous même Nous qu'a fait J'au-delà Donc yes Merci en tout cas ATG Et longue vie ATG surtout Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada